A l'UNSS Ouest, que l'UNSS Ouest, on a 4500 élèves tous les mercredis. Tous les mercredis, on déplace à peu près 400 à 600 élèves. Et là, aujourd'hui, pour le Rêve de l'Ouest, on est arrivé sur une journée avec 600, à peu près 600 élèves. L'idée, c'est que ceux qui veulent faire de la compétition ou des rencontres le font. Il y a aussi tous les profs d'EPS qui, tous les mercredis après-midi, même s'ils ne sont pas en compétition, font des entraînements, s'occupent des élèves. Et il y en a qui ne veulent pas toujours partir en compétition. Donc ces élèves-là, ou ceux qui aiment bien accompagner sans forcément pratiquer, on leur trouve un rôle. Et on leur propose d'être jeunes officiels. Alors c'est varié, ça peut être reporter, encore une fois, ça peut être nutrition. On a des secouristes aussi, j'ai oublié d'en parler, important. Ils nous aident beaucoup sur la sécurité. Cette année, on a créé le rôle de jeunes officiels intégration pour travailler avec les publics handicapés. Un jeu, il est fort en fait. On a de plus en plus de nos jours des publics malheureusement handicapés qui viennent dans le milieu scolaire. Il faut bien trouver une façon pour les intégrer au mieux. La maison Henri l'a fait de Saint-Gilles. Ils sont venus, c'est une première, ils sont venus à 10. Il y en a qui tiennent un stand pour expliquer ce qu'ils sont capables de faire. Et il y en a qui sont partis sur les activités. Et surtout, on a des retours des élèves, c'est ce qu'on voulait, qu'ils soient au contact du handicap. Parce que souvent, même nous, des fois on voit des gens, on n'ose pas trop aller, on est un petit peu impressionné, on est un petit peu étonné. Et donc là, les élèves, l'idée c'est ça, c'est qu'ils soient au contact. Et de dire, si moi j'en ai dans mon établissement, collège ou lycée, je vais avoir des réactions peut-être différentes. Et petit à petit, on ne se fait pas trop d'idées, mais ça va faire son chemin. Et voilà, on essaie d'apporter un petit peu la pierre à l'édifice de ce côté-là. C'est effectivement une envie. Il y a beaucoup, beaucoup de collègues, heureusement, qui font leurs heures UNSS et qui permettent d'avoir cette dynamique. Ce que font les collègues, c'est professionnel. C'est professionnel et on ne peut pas leur enlever ça, c'est efficace en même temps. On espère que grâce à une journée comme ça, ça pourrait être de bons citoyens au niveau santé et au niveau respect de l'environnement.